Les façons pour les produits de qualité Le produit de qualité, il n'est pas très bien. Il faut parler de l'art. Il faut parler de la méthode H-H-H-U. La méthode H-H-U, la méthode H-H-M-H-U. Prenez note, on a l'exemple des films H-H-U. Donc H-H-U, l'hier et le s'humour. Alors F-H-U, le s'humour. F-H-U, le s'humour. Donc, à votre avis, d'un tigre H-H-M-H-U, un H-F-H-U, c'est le H-H-M-H-U, Voilà, c'est que c'est la qualité, même dans les cancers, même dans les gammes. Les cancers, par exemple, infiroués dans la fèque, sortent deux méthodes de la conservation, mais on a aussi la méthode qui est le hamou. Le hamou, c'est que les constituants, qui exament le produit naturel. Donc, dans le matériel, il y a des vitamines, il y a des minéraux sur le vin, il y a des vitamines à 40 degrés déjà sur le vin. Nous connaissons qu'il y a un salaire, donc de point de vue qualité, il y a un salaire, donc, on a besoin de savourer les zits et les hamoules, mais ces zits sont mat. « Zits à mat » ça ne veut pas dire à 0 degrés, mais ils ont entre 25 et 30 degrés. la réaction de la saponification dans le tasaboune qui a été fait dans le bas où il a été le minimum de température et le minimum qui a été fait mais la totalité du tasaboune la meilleure la réaction qui a été fait c'est le minimum c'est le minimum c'est le minimum c'est le minimum c'est la meilleure la réaction je vais vous dire c'est le minimum les commerçants parce que c'est de meilleure la réaction 40-20% il faut savoir donc la méthode de la période de maturité c'est le minimum 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 un commerçant ça ne l'intéresse pas de verser un stock carbone le pistolet c'est le minimum c'est le minimum c'est pour ça la différence est là Mais la qualité qui fait ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit, parce que la saponification est un délai, c'est un délai de sécurité. Et ce qui veut dire, c'est 100% de la saponification. Donc, c'est un délai de la saponification. 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 C'est un délai de la saponification.